bonjour les enfants les adolescents ont-ils pris conscience qu'il était important de faire très attention à notre environnement et bien par cette vidéo je vais vous montrer une certaine réalité que je le constate moi depuis maintenant 28 ans parce que je fréquente les collèges et les lycées et voilà ce que je constate chaque jour ici c'est les objets que l'on trouve au quotidien balancés partout hors du collège ou à l'intérieur du collège en attendant le bus en attendant de rentrer dans le collège ou dans la cour la pelouse les haies du collège voilà voilà tous les jeux enfin ils sont pas tous là mais ça c'est une petite partie des objets que l'on peut trouver à même le sol alors qu'il y a des poubelles de partout mais que l'on trouve tous les jours à même le sol dans les collèges ou à l'extérieur des collèges voilà des bouteilles en plastique enfin vous avez de toutes sortes de choses c'est tout en plastique tout ça comme voilà quand les stylos ne marche plus et bien on les jette purement et simplement par terre voilà les mines les emballages bonbons enfin de tout le pire je crois que c'est les bâtonnets de sucette c'est balancé dans la pelouse les gamins marchent dessus ça s'enfonce dans la terre et ça y reste voilà enfin voilà toutes sortes de déchets que l'on trouve chaque jour les collèges pourtant sont nettoyés tous les jours quelqu'un passe et nettoie tous les jours et pourtant tous les jours ça recommence on retrouve de nouveau tous ces objets là par exemple un emballage en plastique dans lequel il ya des tout petits bonbons voilà on balance ça dans les appareils on la pelouse quelqu'un marche dessus ça s'enfonce dans la terre et hop c'est il reste les emballages de paquets de bonbons voilà et tout ça alors dès qu'il ya un peu de vent ça s'envole de partout ça sort du collège ça va dans les prés là en l'occurrence en l'occurrence la vidéo ces déchets ont été pris dans un collège qui se trouve à la campagne voilà ces petits sachets là mais qui pèse rien au moindre vent finissent dans les prés dans les bois vous voulez vous avez les vaches les chevaux les chèvres bien en même temps qu'ils broutent l'herbe ben mange également ces déchets là donc voilà c'était pour montrer un petit peu voilà ce tous les déchets que l'on peut trouver chaque jour alors les enfants sont ils responsables je vais vous montrer quelques photos tout de suite après un mais les enfants sont ils vraiment responsables voilà c'est tout ce qu'on trouve tout ce qu'ils jettent pourtant il y a des poubelles de partout je vous assure mais non on préfère jeter par terre les enfants donc sont ils responsables ce que c'est pas plutôt un manque d'éducation de voilà qui sont les responsables ce que les parents sont là pour leur dire attention évite de jeter ben voilà tes déchets par terre parce que à l'école on leur en parle à ma connaissance pas tellement voilà c'est toutes sortes de déchets voilà on l'a c'est à l'intérieur de l'école des bouteilles mais aussi quand ils attendent le bus voilà tout dans les haies des canettes voilà on retrouve tous les objets alors si les enfants d'aujourd'hui n'ont pas pris conscience qu'il fallait faire très attention qu'il faut sauver notre planète et ça commence par justement à mettre voilà là c'est des déchets sous la poubelle voilà même pas dans la poubelle si les enfants n'ont pas pris conscience que c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose la planète est complètement polluée les mères sont remplies de déchets plastiques et on s'aperçoit que les enfants ben ça les atteigne pas ça ils ne sont pas au courant qu'est ce qui se passe si on commence pas à éduquer les enfants d'aujourd'hui si on leur explique pas voilà ça c'est une pile qu'on trouve également très souvent carrément enfouie dans la terre parce que les gens encore une fois les élèves marchent dessus les cartouches d'encre voilà donc si les enfants ne prennent pas conscience qu'il faut dès maintenant faire très attention à notre planète quand est-ce qu'ils vont en prendre conscience conscience ils vont devenir adultes et ils vont reproduire ça ils vont également à l'âge adulte jeter leurs déchets de partout comme on peut le voir d'ailleurs sur les plages dans les bois dans les parcs voilà donc je sais pas on est en 2014 c'est pas la majorité des enfants je vous le rassure mais il suffit que sur un collège de 800 enfants il y en ait seulement 100 et bien vous avez 100 déchets qui traînent de partout on peut pas tout ramasser il y en a certains qu'on ne voit pas voilà donc imaginez 100 déchets à chaque récréation voilà alors ça c'est le pire les bâtons de sucette comme je vous parlais c'est une véritable horreur une véritable pollution d'ailleurs les industriels ne font pas grand chose eux ils continuent à faire des déchets en plastique voilà donc ils sont pourtant au courant ils le savent que ces déchets finissent dans la rue si les enfants prennent pas conscience aujourd'hui qu'en feront-ils vidéo témoignages